Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Nous parlons du nouveau gouvernement qui tient sa première réunion de conseil des ministres après sa formation dimanche dernier. Les défis et les urgences qui attendent le nouvel attelage pour en parler. Alou Ndiaye, analyste politique. Bonjour Alou Ndiaye. Bonjour Georges. Mamoudou Si Albert également, analyste politique. Bonjour Mamoudou Si Albert. Bonjour Georges. Alors Mamoudou Si Albert, je reviens à vous. Alou Ndiaye, lors de la formation du gouvernement, le porte-parole de la présidence de la République a parlé d'un gouvernement de combat et de résultats. Alors, combat contre quoi ou combat pour quoi ? Bon, en fait, le porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle. Il fait de la communication, je pense. Et donc son rôle, c'est de persuader, de convaincre. Mais je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement de combat contre qui, contre quoi, c'est vrai, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de combats à mener. Mais moi, je pose la question autrement aujourd'hui. Est-ce que les Sénégalais sont dans l'attente ? Je ne crois pas. Est-ce que les Sénégalais ont de l'espoir par rapport au gouvernement ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, les jeunes qui sont la frange la plus importante de la population sénégalaise, ils ne sont pas dans l'attente. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir par vagues, par vagues successives. Et cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Cela veut dire qu'ils ne croient pas en ce qui se passe pour l'essentiel sur le land de nos politiques. Et puis, ils ne croient pas aux promesses parce que ce gouvernement de combat, c'est une promesse. On nous avait promis d'accélérer la cadence à un moment donné. Je pense que non seulement la cadence n'a pas été accélérée, mais là, on est en train de parler de récession et de ralentissement. On me dira toujours que l'environnement mondial est négatif, que le Covid est passé par là. Mais moi, je pense aussi que pour ce que nous vivons, nous avons tous, notre gouvernement d'abord, une part de responsabilité qui n'a rien à voir avec le contexte. Donc, pour moi, il n'y a pas d'attente du tout. Je ne le sens pas auprès de la population. Il n'y a pas d'attente du tout. Justement, mais entre la relance de l'économie à l'Undia, affectée par la Covid-19 et les questions de l'ordre, vous avez parlé de l'immigration irrégulière. La problématique de l'emploi, sur quel terrain doit jouer le gouvernement ? Bon, il est difficile de répondre comme ça de bout en blanc à cette question de dire sur quel terrain le gouvernement doit jouer, sur ce qu'il doit faire. Moi, je pense que ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est ce qu'il devait faire hier, c'est ce qu'il devait faire avant-hier, c'est ce qu'il devait faire avant-hier. C'est-à-dire de mettre en place un environnement qui favorise le développement du Sénégal, le développement de l'entreprise, de l'entreprise privée, qui favorise l'indépendance économique, l'indépendance alimentaire du Sénégal et qui permet au Sénégalais de pouvoir vivre mieux dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, l'emploi, partout. Je pense que si on pose le problème comme s'il y a de nouveaux problèmes qui naissent avec un nouveau gouvernement, les problèmes qui étaient là il y a 12 ans, il y a 20 ans, sont les problèmes qui sont là encore, qui ont grossi, qui ont pris de l'ampleur. À un moment donné, on disait que chaque année, il y avait 100 000 nouvelles personnes sur le marché de l'emploi. Ils sont combien maintenant, chaque année ? Et puis, on a combien de chômeurs ? Pendant le Covid, les gens ont parlé de plus de 150 000 pertes d'emploi qui sont ajoutées aux demandeurs d'emploi. Donc, pour moi, je le dis, je le répète, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de problème nouveau. Il n'y a pas d'attente nouvelle. Les jeunes, ils sont en train de partir. Peut-être la question qu'on doit se poser, c'est maintenant comment faire pour les retenir ? Alors, je reviens à vous dans un instant. Aluniaï, Mamoudousi, Albert, un petit jeu de chaise musicale, les mêmes hommes quasiment, à part quelques changements du fait de l'entrée de responsables qui étaient dans l'opposition. Est-ce que cette nouvelle équipe a l'étoffe pour changer les choses ? Bon, c'est difficile. C'est difficile de dire que cette équipe va changer ou ne va pas changer. C'est une question difficile. Mais maintenant, c'est plutôt les raisons. Pourquoi le président de la République a procédé à ce remaniement ? C'est à partir probablement des raisons qu'on peut essayer de comprendre. Est-ce que ce gouvernement est capable de répondre ? Donc, il y a les raisons personnelles du président de la République et les raisons qu'on suppose officiellement au niveau du Sénégal. En tout cas, le constat, je crois, que le remaniement de ce gouvernement résulte de l'impact des problèmes énormes que le Sénégal vit depuis la reconduction du président de la République. Donc, à tout à raison de dire qu'il y a des questions récurrentes, il y a des problèmes récurrents. Que ce soit la gouvernance politique, que ce soit la gouvernance économique, que ce soit la relation entre le gouvernant et le gouverné, on est dans une situation extrêmement difficile. Il y a un difficile de confiance entre les Sénégalais et le politique de manière générale et singulièrement celui qui gouverne. Donc, ce difficile de confiance, à mon avis, c'est un défi énorme. Auquel ce gouvernement sera confronté. Il y a également la question au-delà de la confiance, c'est comment les politiques publiques vont être déclinées. On a vu dans le gouvernement sortant d'énormes problèmes de coordination. L'absence du poste de premier ministre a créé une situation inédite. Est-ce que ce gouvernement-là ne va pas vers des problèmes de coordination ? Vous dites comme Alunia, il n'y a pas grand-chose donc à attendre de ce gouvernement. Non, non. C'est justement ça. Au regard de sa composition. On doit. Les Sénégalais attendent. Les Sénégalais, ils attendent. Parce que quand il y a un déficit de confiance, ils aimeraient bien avoir confiance au chef de l'État, avoir confiance au gouvernement. Mais c'est au gouvernement de prouver qu'il a les capacités de restaurer cette confiance-là. Malheureusement, ce qui se donne actuellement, là, sous nos yeux, c'est qu'on a élargi le gouvernement à l'opposition. C'est ça que les gens retiennent. Ils retiennent que ceux qui pouvaient gêner le président dans le déroulement de son deuxième mandat ont été exclus. Donc la dimension politicienne, elle aggrave la crise de confiance. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est au gouvernement de décliner la feuille de route. Tant qu'on n'aura pas une feuille de route claire pour dire que sur les questions majeures, quelles sont les priorités de ce gouvernement-là, on n'a pas une idée précise aujourd'hui pour dire que voilà les priorités de ce nouveau gouvernement. Voilà comment il va travailler. Voilà comment il va être coordonné. Voilà quelles relations il va établir avec les populations. Donc on n'a pas de réponse. Il y a plus de questionnements que de réponses. Voilà. Alors Alundia, il y a un gouvernement politique en perspective de la présidentielle de 2024, selon certains. Est-ce que cela ne risque pas de plomber la tâche ? Bon, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ce que les gens disent, c'est qu'il y a une crise de confiance. Mon Maudouci l'a dit, mais c'est très important. Il y a une crise de confiance entre les autorités et les populations en général. Mais c'est la crise de compétence qui amène la crise de confiance. Et la crise de confiance va amener un jour la crise d'autorité. Maintenant, cette crise de compétence, on pensait bien qu'avec la constitution d'un gouvernement, on allait voir des signes forts, on allait voir des choix qui vont nous conforter dans l'idée que le président de la République est dans la logique de régler la crise de compétence. Parce qu'évidemment, on le voit tous les jours, il y a eu une crise de compétence. Et la crise du Covid-19 a été un révélateur qui a permis aux Sénégalais de voir parfois que nous avons affaire, dans certains cas, à des ministres qui prennent des décisions complètement farfelues. Donc, il y a une crise de compétence véritable qui a amené une crise de confiance. Et le résultat de cette crise de confiance, c'est les pirogues qu'on voit, c'est les jeunes qu'on voit tous les jours prendre des pirogues et fuir le pays comme s'ils étaient en train de fuir la peste. Maintenant, cette crise de compétence qui a accouché d'une crise de confiance risque un jour d'accoucher d'une crise d'autorité. Et là, on va être dans une situation compliquée. Mais je n'ai pas l'impression, quand je vois, parce que bon, tous les gens que nous voyons dans le gouvernement, mais c'est des gens que nous connaissons, c'est des gens que nous avons pratiqués. Même ceux qui sont de l'opposition, qui viennent de rejoindre le gouvernement, ils ont déjà été dans un gouvernement pour l'essentiel. Donc, ils ont déjà pratiqué et leur pratique n'a pas donné les résultats escomptés, les résultats attendus par les Sénégalais. Encore une fois, je persiste à dire qu'à mon avis, les gens, ils ne sont pas dans l'attente. Ils n'attendent plus. Ce ne sont pas des énoncés. Ce n'est pas le fait de venir leur dire, notre feuille de route, c'est telle chose, on va faire ceci ou on va faire cela. Depuis combien d'années on leur dit ? Aujourd'hui, ce que les gens attendent peut-être, ce sont des actes. Et pour l'essentiel, ils n'attendent plus. Je vous dis, ces jeunes qui sont en train de partir, ils n'attendent plus. Ils veulent du concret. Non, ils n'attendent plus. Les gens veulent du concret. Ils veulent des actes. Merci. Et les actes que les gens sont en train de poser, c'est des actes de type politicien. Merci Alundiaï, analyste politique. En quelques secondes, Mamoudou, c'est Albert la même question qu'on a posée à Alundiaï. En d'autres termes, les calculs politiques dans tout cela ? Il y a beaucoup, beaucoup de calculs politiques. À mon avis, c'est la faiblesse majeure du président Macky Sall. Il est dans un jeu éminemment politique. Ce qui fait que, quelles que soient ses intentions, elles sont rangées dans le registre des grandes annonces du président de la République. Je prends le cas aujourd'hui du Covid. L'impact du Covid, ça devrait... Il a réussi un premier exercice en mettant en place le programme de résilience économique et sociale. Tous les Sénégalais ont adhéré. À moins d'un an, ce plan, il ne renvoie plus à grand-chose. Donc, je crois que c'est au président de la République de prendre l'exemple sur le programme de résilience économique et sociale et dire au gouvernement, par rapport au Covid, voilà les impacts. Voilà comment vient-en résoudre cette question-là. C'est une question transversale. Et qu'on ait un programme, même si c'est sur six mois, tous les pays font ça. Dans les six mois, voilà la priorité absolue du gouvernement. Clairement, fixer des objectifs au ministre, des objectifs à attendre dans un délai bien déterminé. Mais c'est comme ça. Le Sénégal a toujours eu des résultats à chaque fois qu'il a eu un plan, des priorités et une méthode d'action. Merci. Et je crois que c'est ça qu'il faut retrouver, cet esprit d'organisation et de méthode qui est très cher à l'État du Sénégal. Merci, Mamoudoussi. Albert, analyste politique tout comme Aluniaï, analyste politique également. Merci de nous avoir suivis. C'était le grand jour.